Merci beaucoup de vous joindre à nous à ce webinaire qui est présenté par l'Association canadienne d'Eutropédie et par Choisir avec soin. C'est un webinaire sur la durabilité et la santé planétaire. Je suis vraiment heureux que le Dr. Stéphane Williams puisse se joindre à nous. Le Dr. Williams est un professeur à juin clinique à l'Université de Montréal. Il est chercheur clinicien au CHUM, est anesthésiologiste et co-gestionnaire médical du programme de carboneutralité et de développement durable au CHUM. Il est aussi le président du comité de carboneutralité à l'Association des anesthésiologistes du Québec. Alors, merci, Dr. Williams, d'être là. On va vous entendre parler un peu plus tard. Je vais faire ma reconnaissance du territoire auquel je vous parle. Je suis à Vancouver maintenant. Et c'est le territoire qui est occupé et qui est non cédé du peuple Mosquiam, du peuple Squamish et du peuple Tslewetout. Le peuple Mosquiam, c'est le peuple des herbes de la rivière. Le peuple de Squamish, c'est le peuple de l'eau sacrée. Et le peuple Tslewetout, c'est le peuple du Brodberg. Au Canada, il y a 634 communautés de Premières Nations, 53 communautés ennuites et 8 établissements en motis. Et peut-être que vous pouvez en profiter pour vous informer sur ça. Il y a un lien qui est juste à vous. Au niveau des divulgations, je reçois des fonds de recherche pour des différentes industries et je suis consultant, mais ce n'est pas rapport à ce sujet. Question d'agenda, des introductions. On va passer une couple de questions pour voir comment on va participer à tout ça. Dr. Williams, ensuite, va nous parler de la crise climatique, de la santé et le bloc opératoire carboneux. On va parler de l'énoncé qu'on a développé avec Choisir avec soin et un peu de ce qui s'est fait en orthopédie. Et puis, on passe une période de questions et un échange. Ça va être très ouvert à ce niveau-là. Et puis, à la fin, quelques invitations pour vous et des ressources à vous communiquer. Nos objectifs, on prévoit expliquer la crise climatique qui est créée par les émissions de gaz à effet de serre et son impact sur la santé. Identifier trois principales sources de gaz à effet de serre au bloc opératoire et d'appliquer ces apprentissages-là. à votre établissement hospitalier pour réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre dans votre documentaire. Je tiens à remercier Tara Classen, qui fait partie de Alberta Health Services, qui est responsable du programme provincial des innovations chirurgicales. Elle a préparé différentes diapositives pour un webinar qu'on a fait en anglais aussi. Et je me suis servi de certaines de ces diapositives. Je dois la remercier. Je dois remercier Rebecca Car Constant, qui coordonne tout ça et qui s'assure que tout va très bien. Elle est là ce soir, ainsi que Chelsea et Dana Miller, qui fait partie de la communication. Je tiens à remercier l'Association d'Ordreurs de Bédicte du Québec qui a communiqué l'invitation à ce webinar. Choisir avec soin est un important participant à ceci. Ce webinar est possible parce qu'on a réussi à recevoir une bourse pour développer un énoncé que je communiquerai plus tard. Question de procédure Zoom, on est pas mal tous familiers avec ça, mais si vous posez vos questions au niveau du chat et si vous restez en position muette pendant la présentation, les présentations, c'est pas possible. Et vous pouvez choisir de réagir aux différents commentaires. Je vous rappelle que cette session va être enregistrée et que l'enregistrement soit disponible au visionnement plus tard sur le canal de l'ACO. Alors, si on commençait en regardant, en vous assurant que votre clavier fonctionne bien et que vous êtes bien réveillés, quelle est l'importance de la durabilité pour vous en tant que chirurgien ou participonante ou décideur au niveau du bloc opératoire? Alors, si vous tapez votre message, on va voir si vous trouvez que c'est, un, quelque chose qui est très important, deux plutôt importants, trois importants, quatre bofs ou cinq peu importants. Alors, allez-y, on va voir qui est là et qui s'intéresse. Pierre, est-ce que j'ai le droit de répondre moi aussi? Ah oui, bien sûr, s'il te plaît, je m'attends à des chiffres très bas, disons. Non, mais je pense que déjà du fait que les gens soient présents ce soir, ça n'est pas déjà une idée de l'intérêt qu'on aurait à ce sujet-ci. OK. Alors, je vais passer, on va dire pour celui-là, c'est quand je vais dans le chat. Si on se compare à ce qui a déjà été fait, il y a des associations chirurgiens, celle-ci, la Grande-Bretagne et l'Irlande. On voit comment ils ont vu quand ils ont posé des questions semblables. Tout d'abord, on leur demandait qui devait être responsable pour les réductions d'émissions. Et c'était, on voyait, c'était assez bien distribué. On voit qu'il y en a qui voient ça comme 50%, que ce soit les dirigeants qui soient en charge et que ce soit moins important au niveau du consultant. Je poserais un petit challenge à cela que je pense que c'était toute notre tâche. Une chose qui était intéressante aussi, c'est quand on décide du procurement de certains nouveaux produits à la salle d'opération, on demandait aux chirurgiens comment l'impact environnemental fait partie des décisions. Et on voit que la moitié des cas, c'était pas du tout. 40% parfois et un très petit pourcentage, c'était une partie importante. Ça devient de plus en plus important, des facteurs de plus en plus importants chez nous. Et est-ce que vous faites, à partir du briefing, une discussion, vous avez une discussion par rapport au matériel qui pourrait être réutilisable ou de façon qu'on pourrait faire des choses de façon à avoir moins d'impact, alors est-ce qu'on devrait ouvrir tous les systèmes de coterie ou des trucs comme ça? Est-ce que vous faites ce genre de choses-là? Je ne vous ai pas posé ces questions-là, mais juste pour vous augmenter un peu votre intérêt à ça. Alors, les soins de santé contribuent. Quelle proportion des émissions de gaz à effet de serre, selon vous, à l'échelle mondiale? Est-ce que c'est plutôt dans le 2,8%, dans le 5,2% ou dans le 10,6%? Alors, vous pouvez cocher. Ah oui, c'est ça, vous pouvez cocher, vous pouvez vous servir de votre coche avec les participants ou écrire votre chiffre. C'est 5,2%. Alors, c'est une part importante des gaz à effet de serre et fondement que Dr. Williams va nous parler un peu plus de ça tout à l'heure. On voit que c'est semblable à l'impact de l'agriculture en fait de gaz à effet de serre et c'est distribué selon différentes activités au niveau hospitalier. Selon vous, les émissions de gaz à effet de serre dans la santé sont-elles supérieures ou inférieures à celles de l'industrie aéronautique? Alors, tous les avions, on parle souvent de pollution au niveau de l'industrie aéronautique. Alors, vous pouvez vous servir des trucs avec les participants où vous pouvez signaler, cocher où est votre intérêt ou sinon seulement que l'indiquer dans le chat supérieur. Et les gens qui ont répondu. Merci, Rebecca. Dans la section options, on peut s'y servir de votre intérêts à effet de serre. Alors, on a stimulé un peu l'intérêt à ce niveau-là. Je vais même maintenant demander au Dr. Williams de prendre le contrôle de la présentation. Et merci de nous adresser au sujet de la crise climatique, santé et le bloc opératoire carbone. Vous voyez bien la diapositive maintenant. Merci, Pierre. C'était très beau. Merci. Parfait. Alors, voilà le titre. Merci beaucoup pour la belle introduction et d'avoir moussé l'intérêt avec des diapos aussi intéressantes. Alors, on parle de crise climatique, de santé et de soins carboneutres. Des conflits d'intérêts, moi, pour ce sujet-ci, j'en ai pas. Des opinions qui sont évidemment les miennes, puis les faits seront les mêmes pour tous. Puis, je voulais moi aussi faire une reconnaissance, reconnaître qu'on est dans une crise climatique, c'est-à-dire un réchauffement extrême et destructeur du climat de la Terre par l'humain, puis à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Une belle définition qui nous donne un peu la solution en même temps. Alors, pourquoi on parle de ça? Bien, parce qu'on est déjà dans une crise climatique, puis chaque décennie est plus chaude que celle qui l'a précédée. Parce que, deuxièmement, selon l'OMS, maintenant, le changement climatique est la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. Donc, professionnels de la santé, on a une responsabilité directe d'adresser cette crise-là. Puis, finalement, maintenant, de façon optimiste, le GIEC nous affirme à chaque rapport que toutes les solutions sont déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour les implémenter? Bon, dans les trente prochaines minutes, on parle de la crise climatique, que ça génère son impact sur notre santé et notre sécurité, de la carboneutralité comme solution à la crise climatique. Puis, finalement, on passe la majorité du temps à parler de l'intégration de la carboneutralité dans la mission, la culture d'amélioration continue et le quotidien d'un bloc opératoire. Alors, comme vous l'avez entendu, je suis co-gestionnaire médical, carboneutralité et développement durable au CHUM, un type qui a été inventé en 2021 pour moi. Le CHUM, c'est le plus grand et moderne des hôpitaux du Québec. C'est 18 000 employés médecins, c'est dans le top 5 des employeurs de Montréal. 100 millions, 1 million de visites de patients par an. Donc, on frônait beaucoup de soins. Puis, malheureusement, le CHUM se retrouve aussi sur la carte canadienne des plus grands émetteurs directs de gaz à effet de serre du pays, avec presque 25 000 tonnes par année d'émissions directes de gaz à effet de serre. Heureusement, depuis décembre 2021, le Conseil d'administration a ajouté à la mission visant valeur institutionnelle de viser la carboneutralité avant 2040 sans compromis pour la qualité des soins. Puis, pour le CHUM, je pense que pour tout le monde, la carboneutralité, c'est vraiment la sortie du paradoxe où on crée les malades de demain avec les soins qu'on fournit aujourd'hui. Puis, ce n'est pas seulement des paroles. Il y a un plan d'action très concret sur trois ans. Alors, dans trois ans, le CHUM devrait s'émettre. Puis, le CHUM n'est évidemment pas la seule institution de santé à viser la carboneutralité. Il y a d'autres CIUSSS au Québec et d'autres hôpitaux au Canada. Il y a d'autres programmes, des institutions privées qui ont toutes la même cible maintenant enceinte. Alors, un petit rappel, la Terre, c'est un équilibre thermique qui est assez simple, mais délicat. Toutes nos entrées d'énergie presque reviennent du soleil. Puis, toutes nos sorties sont par radiation dans le vide de l'espace. Puis, entre ces deux phénomènes-là, il y a les gaz à effet de serre, des composants gazeux de l'atmosphère qui absorbent et redirigent la chaleur vers la surface qui réchauffent de beaucoup la température de la Terre. On est chanceux d'avoir une étude de cas contrôle parfaite. On a la Lune, même irradiation solaire que la Terre, pas de gaz à effet de serre, température moyenne moins 18. La Terre, avec nos gaz à effet de serre, température moyenne qui était de plus 14, qui est maintenant à plus 15, puis jusqu'à où on peut se rendre, ça va dépendre de combien de gaz à effet de serre on injecte dans les prochaines années. Une augmentation des gaz à effet de serre dans la noisseur, vous avez compris, ça amène forcément une augmentation de la température de la Terre. Puis, c'est ce qu'on fait en quantité absolument phénoménale. En 2022, les émissions de GES équivalaient à 50 milliards de tonnes de CO2. Alors, vous voyez une tonne de CO2 qu'on est assez gros, puis là, il faut multiplier ça par 50 milliards. C'est une quantité inimaginable. Le CO2, j'en parlais peut-être pas assez maintenant, alors là, on en a parlé. Ça vient presque tout le CO2 de brûler du gaz, du pétrole puis du charbon fossile. C'est de loin le principal gaz à effet de serre, puis c'est de loin aussi le principal déchet humain. Chiffre à l'appui. Voici nos chiffres de déchets au CHUM pour 2021. Vous savez qu'un hôpital, ça produit beaucoup de déchets. Le CHUM, un gros hôpital, 2300 tonnes de déchets solides et liquides. C'est beaucoup trop. Puis en même temps, c'est rien par rapport au CO2 qu'on a produit, 23 000 tonnes en une seule année. Alors, le CO2 principal déchet envoyé sans traitement dans l'atmosphère au CHUM, principal déchet envoyé sans aucun traitement au Canada. Puis le résultat de tout ça, c'est que les gaz à effet de serre sont rendus à des niveaux extrêmement imprudents. Et si vous le voyez pour le CO2, sur environ un million d'années, donc depuis bien avant que notre espèce existe sur Terre, jamais on a vu des niveaux de CO2 comme on a maintenant. Puis 2023, ça a été des températures tellement élevées que les climatologues commencent à manquer de mots. Et on finit avec gobsmacking pour décrire combien faisait plus chaud qu'il n'a jamais fait en 2023. Alors, la crise climatique, évidemment, ce n'est pas la première crise environnementale majeure. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Ce n'était pas une belle décennie pour la tenue vestimentale, mais une belle décennie pour l'environnement. On faisait face au CFC qui causait un trou dans la couche d'ozone, puis au produit de la combustion fossile qui causait des pluies acides. Il y a des gens qui se sont rencontrés, il y a des traités qui sont signés, il y a des actions qui sont faites. On a éliminé les CFC, le trou dans la couche d'ozone est en train de se résorber lentement. On a éliminé en grande partie ce qui causait les pluies acides, puis maintenant les pluies acides, c'est en grande partie chose du passé. Puis, pour la crise climatique, on pensait que ce serait la même chose. Ça faisait très longtemps aussi qu'on savait que mettre des gaz à effet de serre, ça allait causer une crise climatique. Puis, après avoir réglé les pluies acides et le trou dans la couche d'ozone, les dirigeants de l'époque se sont tournés vers la crise climatique. Ils se sont dit, il y a des GES, ça cause une crise climatique, il va falloir arrêter d'émettre des GES. Puis, c'est comme ça qu'on va régler la crise climatique. Puis là, il y a quelque chose qui est arrivé, ça n'a pas fonctionné. Malgré le fait que la sévérité de la crise climatique va être proportionnelle aux émissions de gaz à effet de serre, puis qu'on sait que la solution à la crise climatique, c'est de devenir carboneur, de ne plus émettre de gaz à effet de serre. Bien, on a un cerveau qui ne veut pas délivrer avec ce type de problème-là, qui est une menace impersonnelle. Les changements lents à l'échelle humaine, notre moralité de groupe n'était pas adaptée à ce type de menace-là. Puis, il y a des échelles de temps qui dépassent notre propre mort, qui s'enclenchent toutes sortes de mécanismes de défense psychologique. Alors, on a mieux pensé à tout, sauf la crise climatique. L'autre chose qui a eu lieu, c'est une méga campagne de mésinformation. Donc, on est bombardés depuis trente ans de mésinformation sur le climat. Malheureusement, cette mésinformation, elle a évolué. Au début, c'était nier l'existence même d'une crise climatique. Ça devient de plus en plus difficile à faire. Ensuite, ça a été nier l'urgence d'agir. Puis maintenant, on est dans une espèce de phase catastrophiste où on nie l'efficacité des solutions pour renier la crise climatique. Là, il est déjà trop tard, il n'y a rien à faire. Alors que c'est absolument faux. Le réseau de la crise climatique, c'est atteignable avec les technologies existantes. Ça a des impacts très positifs sur la sécurité, la santé et la qualité de vie. Ça résulte dans des économies importantes financières versus le statu quo. Un exemple, un très gros exemple, c'est la décarbonisation de l'énergie. Alors, vous voyez qu'en ce moment, on travaille beaucoup, beaucoup avec les énergies fossiles. Puis ce qu'on fait avec les énergies fossiles, essentiellement, c'est les gaspiller en waste heat. À peu près le trois-quarts de l'énergie produite par les énergies fossiles est perdue comme ça, gaspillée. Il faut s'en aller le plus rapidement possible vers un système énergétique où nos énergies nous viennent de sources sustainable. Ça va être de l'électricité. Puis une des bonnes choses, c'est qu'on va gaspiller beaucoup moins avec ce système-là. Ces énergies renouvelables-là vont faire surtout du travail utile. Puis il y en a très peu qui vont être perdues. Cette transition-là va être beaucoup moins chère que le statu quo parce que gaspiller, évidemment, c'est cher. Puis détruire le climat, c'est encore plus cher. Puis on dépense beaucoup d'argent en ce moment à subventionner les énergies fossiles qui détruisent le climat. En arrêtant de faire ça, puis en dépensant sur les énergies renouvelables et l'efficacité, ça va nous coûter pas mal moins cher que ce qu'on est en train de faire en ce moment. Autre chose qui est bonne, c'est que tout ce qui est bon pour le climat va aussi être bon pour la santé. Puis en éliminant les sources d'énergie les pires pour le climat, on va aussi améliorer beaucoup notre santé, comme on va voir. Alors, l'impact santé de la crise climatique, c'est quoi? Bien, vous l'avez sûrement déjà lu dans cet éditorial-là qui a été publié simultanément dans 230 revues médicales il y a quelques années pour souligner l'importance du sujet. Bien, la crise climatique est aussi la plus grande menace à la santé humaine du 21e siècle. C'est, oui, par chaleur, l'effet direct de la chaleur, ça tue des dizaines de milliers de personnes par année. Déjà maintenant, même dans les pays riches, il y a une histoire qui m'a vraiment frappé l'an dernier. Il y a un monsieur au Texas, son climatisseur a brisé, il faisait cinq ans depuis plusieurs jours, puis il est mort. La chaleur extrême a aussi un effet quand elle est prolongée sur le métabolisme, une augmentation de la malnutrition aiguë et chronique. On est en train de renverser des décennies de progrès sur la nutrition chez les enfants en particulier. On a calculé directement le coût, le mortality cost of carbon pour ces effets-là de la chaleur, puis on parle d'environ un mort prématuré entre 2020 et 2100 pour 4500 tonnes de CO2 équivalent. Alors ça, c'est déjà beaucoup, puis ça n'inclus pas l'effet des maladies infectieuses, l'augmentation du niveau de la mer, des pénuries de nourriture, eau, pollution d'air, de l'air, gare, etc. Parce qu'aussi, évidemment, plus il fait chaud, plus le niveau de la mer va monter. Combien ça va monter, ça dépend de combien il va faire chaud, puis combien il va faire chaud dépend de combien de gaz à effet de serre qu'on peut émettre. Dans un scénario « no change » d'ici Vincent, des villes croatières comme Boston sont déjà fortement affectées. Puis dans un scénario « fronte complète », c'est la vallée du Saint-Laurent qui redevient une mer salée intérieure. Toutes les terres fertiles sont perdues. On parle aussi d'acidification et hypoxie des océans. C'est un public d'orthopédistes, mais je vais vous rappeler que, quand on accumule du CO2, on tombe en la citose respiratoire. C'est vrai pour nos patients. C'est vrai aussi pour les océans. On pourrait baisser de 0,4 points de pH, le pH de tous les océans du monde d'ici Vincent si on n'arrête pas d'injecter du CO2 en quantité absolument astronomique comme on fait en ce moment. La crise climatique va aussi augmenter de beaucoup les maladies infectieuses. Il y a plus de la moitié des maladies infectieuses connues qui vont être aggravées par la crise climatique versus seulement 3% diminuées. Alors là, c'est des millions de personnes par année qui vont être affectées. Les dérèglements du cycle de l'eau, c'est des sécheresses, c'est des feux, c'est des tempêtes extrêmes, des inondations. On l'a connu au Québec en mai de l'an dernier, inondations. On l'a connu aussi dans l'ouest du pays. Les forêts de l'ouest sont fortement affectées par une maladie, un parasite. Ce n'est pas seulement les humains. Chez qui les maladies augmentent, ces paraisettes-là, dessus des arbres. L'arbre mort, plus sécheresse, plus grand mort, plus température élevée, égale méga-feu de forêt. La fumée de ces feux de forêt-là partait de la Colombie-Britannique initialement et se rendait jusqu'au Québec, à Montréal. Elle affectait pas seulement les systèmes respiratoires, mais beaucoup, beaucoup de systèmes dont le système immunitaire, le système neurologique, les systèmes cardiovasculaires, des systèmes auxquels on pense peut-être un petit peu moins, mais qui sont fortement affectés par ce type de pollution de l'air-là. Éventuellement, en mois de juin, c'est les forêts du Québec qui ont pris feu. Montréal s'est retrouvée plusieurs jours ayant la pire qualité d'air au monde l'an dernier. Avec un effet très délétère à court et à long terme sur notre santé. Il y a l'équivalent de la Grande-Bretagne en forêt qui a brûlé au Canada en une seule année. Ça, c'est Dieu jamais vu et c'est en partie causé par la crise climatique. La pénurie de nourriture d'eau potable, ça s'en vient, mais ça existe déjà. Alors, il y a des gens qui vont être tristes de voir que le chocolat devient plus cher. Il y a des gens qui vont dire « le chocolat, c'est pas grave ». Dans le fond, ils ont peut-être raison même si c'est bon le chocolat. Mais il y a des choses plus de base comme les céréales et les huiles nutritionnelles qui, elles aussi, tombent en pénurie à cause de changements climatiques. Puis, il y a des pays qui dépendent des glaciers pour avoir de l'eau de façon constante sur deux mois. Quand il n'y aura pas de glaciers, il n'y aura pas d'eau constante 12 mois par an. Alors, ultimement, le résultat de la crise climatique, si on n'en aurait pas, ça va être qu'il y aura des grandes régions du globe qui vont devenir inhabitables par l'humain. En ce moment, les régions noires, sur ce graphique-là, sont des régions où l'humain ne peut pas vivre de façon constante sans une aide technologique importante. Mais d'ici 2066, c'est les régions assurées qui vont devenir inhabitables par température extrême, manque d'eau, manque de nourriture. Puis, c'est plus de 3,5 milliards de gens qui ne vont pas juste accepter leur sort, mais qui vont évidemment vouloir aller vivre ailleurs. Puis, ces phénomènes-là ne sont pas des phénomènes d'avenir. Puis, l'autre chose, c'est que ces sociétés-là vont être déstabilisées par le stress climatique. Puis, si on regarde sur ce graphique-ci, les régions en rouge sont presque superposables aux régions assurées de l'autre graphique. Puis, les régions en rouge, c'est les endroits où l'humain se fait violence de façon organisée en 2022. Alors, le stress climatique contribue déjà à déstabiliser ces sociétés-là. Puis, si on regarde le dernier graphique en bas à droite, on voit que la proportion de gens qui ne peuvent plus vivre où ils voulaient est passée de 40 millions il y a une dizaine d'années à plus de 100 millions l'an dernier. Donc, on est vraiment sur le bon chemin pour atteindre 3,5 milliards de gens déplacés d'ici 2070. Alors, l'impact santé de la crise climatique, si on veut résumer, oui, de la mortalité directe, encore plus une augmentation des maladies infectieuses. Et fondamentalement, le plus important, c'est la dégradation des déterminants les plus fondamentaux de la santé, la propre l'eau douce potable, la nourriture, puis l'accès au logement, les conflits qui vont en découler. Alors, si on ne veut pas que le 21e siècle ressemble à ça, il va falloir changer. C'est la carbon neutralité, comme on a dit tantôt, qui est la solution à la crise climatique. Alors, c'est pour ça qu'on voit des grandes compagnies, des grandes institutions, des grands pays, des groupes de pays viser la carbon neutralité maintenant dans un laps de temps qui est compatible avec la science du climat, c'est-à-dire d'ici 2050, 2060 ou plus tard. Mais le plus tôt, c'est mieux. Ford construit une nouvelle usine maintenant, puis elle est faite d'emblée pour être carbon neutre, zéro déchet. Puis nous, en santé, on a le même genre de travail à faire. Puis on a une littérature assez foisonnante sur comment créer des systèmes de soins net zéro. Dans tous les domaines, chaque spécialité que j'ai regardé, il y a de la publication là-dessus. On en a parlé tantôt, ça vaut la peine de décarboner les soins de santé, c'est quand même 5 % des GES au Canada, 5 % des GES dans le monde. C'est plus que le transport aérien, puis seulement nos hôpitaux. Au Canada, c'est plus le GES que tout le transport aérien domestique dans notre grand pays. En ce moment, ce qu'on fait, c'est soigner en polluant. C'est ce qu'il faut absolument changer. Le Canada est un des pays qui s'engage à minimiser les GES en santé. Puis comment on va implémenter ça? Bien, peut-être en s'inspirant du Royaume-Uni, où le NHS qui couvre plus de 50 millions de personnes, a depuis 2020 un vrai plan avec mesures de GES, salons annuels, des cibles ambitieuses, mais réalisables, qui mènent à un NHS carbon neutre d'ici 2040-2045. Ils dépensent 3 à 500 millions de pentes par année, puis ils n'hésitent pas à le faire, parce qu'ils voient que, ultimement, ça leur coûte beaucoup moins cher que le statu quo, qu'ils ont 200 personnes qui travaillent à temps plein sur le sujet. Alors, c'est le modèle. Un plan de décarbonation, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Alors, si on entreprend la série d'actions qu'il y a à droite sur le graphique, au lieu d'émettre de plus en plus de GES dans le temps, on arrive à zéro GES tout en fournissant des soins de meilleure qualité qu'on fait maintenant. La carbon neutralité, ça se fait comment? Bien, les étapes sont les mêmes pour tout le monde. Il faut mesurer nos émissions de GES, faire un bilan pour les réduire au maximum, puis il faut compenser ce qui reste. Un bilan de GES, pour ceux qui n'en ont pas déjà vu, ça a l'air de ça. Il y a des émissions directes, le scope 1. Par exemple, l'utilisation d'énergie fossile, ça va être compté dans le scope 1. C'est des émissions que personne ne peut régler à part ceux qui les émettent directement. Ensuite, le scope 2 et le scope 3, c'est les émissions indirectes. Donc, on peut l'imaginer, tous les biens et services qu'on s'achète, toutes les activités qu'on fait reliées à notre activité principale, peuvent aussi être émettrives de gaz à effet de serre, puis ça peut se compter, puis ça peut se diminuer aussi. Alors ça, ça peut mener à des actions différentes qui sont très efficaces aussi pour réduire le bilan GES d'un système qu'on mesure. Alors, les émissions indirectes, scope 3, il y a 16 catégories. Au CHUM, on a fait un premier bilan GES. On a focussé sur l'achat de produits et services, les déplacements professionnels, les déplacements de domicile-travail, puis les déchets. Le résultat de ce bilan-là, ça, c'est le bilan GES du CHUM. Ça a été 84 000 tonnes de CO2 équivalent. Alors ça, c'est un résultat qui est très semblable aux autres institutions de santé qui ont fait leur bilan. Puis on voit que les émissions indirectes sont plus grandes que les émissions directes, qui étaient importants, tellement grandes qu'on finissait sur la carte des grands émetteurs. Alors, l'approvisionnement est une source importante de GES. Puis on peut travailler l'approvisionnement tout comme on travaille nos émissions directes. Si on voulait seulement compenser nos émissions sans les diminuer, bien, ça ne serait pas possible. Seulement les émissions du CHUM, c'est 84 000 tonnes-là que je vous ai montrées. Il faudrait planter l'équivalent de toute l'île de Montréal en forêt pour compenser un an. Puis l'année prochaine, il faudrait planter une autre forêt, puis une autre forêt ad infinitum. Alors, c'est la réduction qui est la chose la plus importante à faire. La compensation, ça va être le plus qui nous reste à la fin. Alors, il y a des obstacles à la carboneutralité. Le plus important étant que les soignants et l'admin n'ont pas été formés pour considérer les émissions GES dans leurs décisions. Alors, c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. On a des hôpitaux qui ne sont pas conçus de zéro. On a une consommation importante de matériel et de service avec une empreinte GES très importante. On a des données incomplètes pour calculer et réduire les GES indirects. Malgré tout, on voit c'est quoi les gestes payants pour réduire les GES en santé. On n'a pas besoin de refaire chacun notre bilan GES pour comprendre qu'éliminer les énergies fossiles pour le chauffage, l'électricité et les transports, c'est absolument vital. C'est la chose numéro un à faire dans tous les domaines d'activité humaine. Il faut aussi réduire la quantité d'achats et d'émissions associées. Il faut réduire beaucoup nos déchets en réduisant nos achats. Puis ensuite, optimiser la gestion du peu de déchets qui va nous rester. Puis ça, ça se fait vraiment entre trois personnes dans un hôpital, du moins avec l'organisation québécoise. Il y a les services techniques qui sont responsables directement des bâtiments où on travaille. Il y a les cliniciens et travailleurs qui sont les générateurs de demandes. Il y a les appro qui nous fournissent toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement les plus appropriées quand on a un angle émission sur ce qu'ils nous fournissent. Du côté clinique, il y a une longue liste de choses qu'on peut faire qui ont un impact très, très, très important sur l'émission. On ne fera pas toute la liste ce soir, mais on peut voir que le milieu de la liste, ça tourne beaucoup autour de choosing wisely, comme on disait tantôt, éliminer le matériel zéro service, unis-service. Donc, il y a beaucoup de travail médical, régler des points chauds, qui ne peut pas se faire par d'autres gens que des professionnels de la santé. Alors, on a définitivement un rôle à jouer, puis ce n'est pas les DST ni les APRO qui vont pouvoir régler ces problèmes cliniques-là, c'est seulement nous. Alors, au bloc opératoire, c'est un exemple absolument fantastique. C'est un secteur de soins qui consomme beaucoup de ressources. Consommation d'énergie de trois à six fois la moyenne générale de l'hôpital. Le désphérone, le protoxyde d'azote, c'est des points chauds d'émission GES, non seulement au bloc opératoire, mais en médecine complet. Puis, c'est quand même 30 % des déchets et 60 % des déchets biomédicaux d'un hôpital, un bloc opératoire typiquement. Les gaz à effet de serre d'une salle d'hôpital, ça vient de trois sources. Il y a les gaz anesthésiques, il y a l'énergie qu'on utilise, puis il y a le matériel qu'on consomme, puis les déchets que ça génère. Ça a été mesuré dans une étude qui, entre autres, incluait le VGH, d'où vient Pierre. Puis, ils ont divisé ça comme on vient de dire, c'est-à-dire que les gaz anesthésiques, si on ne faisait pas attention, on pouvait dominer le profil d'émission d'un bloc opératoire. Si on faisait attention, ça ne fait presque rien. L'énergie de la même façon, si on ne fait pas attention, on va dominer le profil. Puis, le matériel, une fois qu'on a fait attention à l'énergie et aux gaz anesthésiques, bien là aussi, il y a un gros ménage à faire pour baisser beaucoup les émissions. Puis, ce n'est pas la science-fiction de penser qu'en travaillant tout ça, on va arriver à pu émettre le GRS en faisant de la chirurgie de l'anesthésie. C'est publié depuis 2022, la première chirurgie carboneutre a déjà eu lieu, évidemment, en Angleterre. Alors, il y a des outils qu'on peut utiliser, qui nous simplifient la vie. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Je vous présente rapidement la version anglaise de cet outil-là. Puis, il y a aussi une version canadienne qui est quand même de mieux en mieux à chaque version. C'est Cascade qui nous fournit cette liste-là. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Cascade, c'est une initiative pancanadienne qui est financée par Environnement et Changement climatique Canada et qui est beaucoup drivée par l'Université de Toronto, l'Université de la Colombie-Britannique, tout à l'heure aussi. C'est beaucoup ces experts-là. Alors, c'est un peu la liste de ces hôpitaux-là sur tout Toronto, la liste qu'on va regarder. Alors, on va se baser là-dessus. Puis, on va regarder si cette liste-là est complète, puis elle répond à tous nos besoins. Puis, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? La première chose sur la liste qu'ils nous disent de faire, c'est d'établir du leadership, un comité avec toutes les parties prenantes d'un bloc opératoire, puis avec le backing de la direction, puis avec un directeur qui est responsable. Puis ça, on ne peut pas être autre chose qu'en accord avec ça. Parce que si tout le monde n'est pas là, ou si une personne rame d'un bord et l'autre personne rame de l'autre, puis les gens ont décidé que c'était super important, puis d'autres personnes ont décidé qu'ils s'en foutent, ça avance vraiment pas vite. Donc, un comité qui a un pouvoir décisionnel, qui est backé par un directeur, puis qui représente tout le monde, qui fait des actions, puis qui a du temps de protéger pour discuter et agir. Ça, c'est vraiment l'étape zéro de la décarbonation d'un bloc opératoire. Ensuite, il y a une section qui s'appelle le low value care, les soins à faible valeur. Donc, il parle beaucoup des tests pré-op, des tests post-op, de l'utilisation inappropriée de produits sanguins. Puis ça, on a beaucoup d'outils pour nous aider. Il y a des systèmes comme MS-Bus pour les produits sanguins. On a optimisé absolument l'utilisation de tout ça, puis ça, c'est de la bonne médecine en même temps. Puis si on avait à rajouter des choses à ça, je pense qu'on pourrait rajouter et minimiser les visites pour les tests imageries pré-op. Parce que les GES, les transports des patients, c'est souvent les plus gros émetteurs de GES dans un épisode de soins. Puis j'ai été vraiment impressionné. Mon beau-père a été opéré au CHUM comme une chirurgie majeure l'automne dernier. Mais je pense qu'il est venu huit fois, huit visites dans son décours pré-opératoire, alors que ça aurait pris peut-être deux visites. Puis on aurait eu les mêmes informations importantes pour faire sa chirurgie. L'autre chose, bien, c'est des protocoles pour remplacer la cytéminophène et les anti-inflammatoires intraveineux qui sont souvent données de façon pré-opératoire, mais des fois même pré-op. Par du pré-op systématique, on a de la littérature pour nous démontrer qu'il y a un gros bénéfice GES en plus d'avoir un gros bénéfice qualité de soin. Alors, pour tous ceux qui font leur taux ERAS, arrangez-vous pour que votre co-analgésie soit pré-op. Ensuite, il y a une section sur les gaz anesthésiques. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette section-là? Elle nous dit éliminer les desflurans, utiliser des débits de gaz frais très faibles, puis il y a un petit wishy-washy sur le protoxyde d'azote. On pourrait simplifier ça à éliminer le protoxyde d'azote pour l'anesthétique générale puis fermer les canalisations centrales de protoxyde d'azote. Alors, je vous en parle quand même brièvement parce que vous allez être sur vos comités de blocs opératoires, puis là, vous allez comprendre. Les gaz anesthésiques sont ventilés directement de nos blocs opératoires à l'atmosphère sans aucun traitement. Ils sont mesurables dans l'atmosphère jusqu'en Antarctique. Puis, certains gaz anesthésiques sont aussi des très puissants gaz à effet de serre, en particulier le protoxyde d'azote et le desflurant, parce que c'est des gaz anesthésiques relativement faibles, donc il faut en utiliser beaucoup. Ils ont une demi-vie atmosphérique très longue, des dizaines voire des centaines d'années, une centaine d'années, puis une capacité de capter la chaleur très élevée. Alors, ça en fait des gaz très problématiques, des centaines voire des milliers de fois plus efficaces que le CO2 pour capter la chaleur. Si on veut faire des équivalences, une tonne de CO2, la grosse boule que vous voyez là, c'est environ l'équivalent d'un cylindre de protoxyde d'azote de 3 kg, ou environ l'équivalent d'une bouteille de 240 ml de desflurant. Alors, vous voyez comment ces deux agents-là sont particulièrement problématiques au niveau de leur empreinte GES. Et en plus de leur utilisation, on n'améliore pas le devenir des patients versus des alternatives. Là, c'est pas Stéphane Williams qui vous le dit, c'est toute la littérature en anesthésie qui a étudié ça beaucoup depuis 20 ans. Alors, puis éliminer le desflurant puis le protoxyde d'azote, c'est des stratégies qui sont appuyées largement par des gros canons comme le Joint Commission aux États-Unis, par des moyens canons comme la Société canadienne de l'anesthésie, qui nous disent spécifiquement de faire ça dans la dernière édition du guide d'exercice de l'anesthésie au Canada. Puis, il y a aussi un travail de l'AQ qui a été fait, qui a montré pourquoi juste arrêter d'utiliser le protoxyde, c'est pas assez, parce que les canalisations centrales, même quand l'utilisation clinique est éliminée, elles peuvent fuir, elles peuvent générer des émissions de GES, de protoxyde, qui sont plusieurs fois, voire des centaines de fois, des émissions reliées à l'utilisation clinique. Donc, SVP dans vos hôpitaux, si c'est pas déjà fait, faites fermer les canalisations de protoxyde puis arrêtez d'en installer dans les nouveaux hôpitaux. Alors, tout ce travail-là a été fait au CHUM, presque, puis on peut voir que non seulement nos coûts en gaz anesthésique ont baissé de 80%, mais aussi nos émissions de gaz à effet de serre reliées au gaz anesthésique ont baissé de plus de 95%, puis en ça, on n'est pas exceptionnel, il y a d'autres centres qui sont rendus à 99% moins d'émissions qu'avant. Alors, déjà, un des trois principaux axes de travail, les émissions de GES au bloc opératoire, les solutions seront là, puis le problème est réglé dans plusieurs blocs, puis dans d'autres blocs, on sait exactement à quoi faire pour le régler. On parle finalement de triple bottom line, où ça, ça s'applique à la médecine, ça s'applique à l'anesthésie, ça s'applique même à l'extérieur de la médecine. Et les bénéfices qu'on retire de quelque chose qu'on fait, bien, il faudra en susciter les maléfices financiers, environnementaux et sociaux. Puis si l'équation est négative, on devrait penser à faire d'autres choses. Puis quand on a appliqué cette équation-là au dysfluorane en particulier, on voit que l'utilisation clinique, ça c'est l'utilisation euro-émini, a baissé de façon drastique dans les cinq dernières années, puis même cette année, ça a été éliminé de toute l'NHS. Ensuite, deuxième partie de la checklist canadienne, c'est le matériel réutilisable. Alors ça, là, on arrive vraiment dans le travail des cliniciens chirurgiens et anesthésistes, mais surtout chirurgiens. Puis il y a des exemples assez spécifiques qui sont tous très bons, mais qui, je pense, sont particuliers au milieu de Toronto. Si on va aller de façon plus générale, on sait que le matériel, c'est une opportunité très importante de réduction de coûts et de gaz à effet de serre scope 3 sans compromis pour la qualité des soins. Un bilan GES scope 3, comme on disait, les données GES spécifiques ne sont pas disponibles pour la majorité des biens et services. On se fait d'approximations qui sont soit financières, soit basées sur la nature des matériaux ou des analyses de cycles de vie, qui sont des études spécifiques à chaque produit. C'est complexe. Mais peu importe la façon dont on regarde ça, ça nous fait réaliser que tout le matériel uniservice qu'on utilise pour une chirurgie, ce matériel-là, c'est le vrai matériel qui a été utilisé pour une chirurgie oncologique complexe de la dame artiste qu'on voit au centre, mais ce n'est pas seulement des coûts financiers et des déchets, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, les approximations GES nous guident, nous encouragent à être soeurs dans notre consommation de biens et services. Ils nous permettent de changer ou de mettre pression sur les fournisseurs pour qu'ils nous donnent des données et qu'ils réduirent les GES de leurs produits. Alors, la réduction du scope 3 du matériel, c'est vraiment un travail que moi je trouve intéressant et en grande partie médical. c'est pas le recyclage, le recyclage, je l'avais en dernier, c'est vraiment repenser notre façon de travailler, refuser les affaires inutiles, réduire les choses qu'on utilise, réutiliser, réparer. Il y a des logiciels qui incorporent de l'intelligence artificielle maintenant qui regardent ce que les chirurgiens utilisent pour une chirurgie, qui les comparent à leurs pairs, qui leur envoient un courriel, puis ce qu'on voit trois mois plus tard, c'est seulement en ayant cette information-là très utile, les chirurgiens ont amélioré après trois mois de 20% leurs coûts, leurs déchets, puis leurs gaz à effet de serre, sans aucun changement sur le devenir des patients. Alors, des technologies très intéressantes qui se déploient lentement. Même mieux, un logiciel en Oregon qui a carrément envoyé le bilan GES de chaque chirurgien, puis qui les a rankés en bilan GES, puis ça leur a donné des bonnes pistes pour s'améliorer en ayant ces chiffres-là. repenser. Il y a des publications de très bonne qualité qui nous disent qu'on n'a pas besoin d'avoir la méthode Saldop classique avec un drapé de la tête aux pieds pour opérer une main, que le Field Stereality, ça fait la job tout, même pas aussi bien. En fait, mieux parce qu'il y a moins d'attente, il y a moins de déchets, il y a moins de coûts, il y a moins de gaz à effet de serre, puis il n'y a pas plus d'infections qu'en opérant à la main avec la grosse technique. Il a refusé réduire. Je vous donne un exemple d'anesthésie, mais ça s'applique absolument à vos plateaux aussi. On avait un gros plateau de technique neuraxiale avec plein d'affaires inutiles dedans. On a réduit ce plateau-là en coûts et en poids et en GES, puis il est tombé quand même en bio ce plateau-là, puis on a réalisé en prenant les choses, en piquant chaque chose une par une, qu'on peut encore plus réduire les déchets et les GES et les coûts sans encore faire de compromis dans la qualité des soins qu'on offrait. Alors, cette rationalisation-là, c'est des économies de 40 % en coûts, c'est des économies de 35 % en déchets, des économies de 35 % en GES. Puis c'est vrai pour nous, puis c'est vrai pour vous. Il y a les blouses Uniservice versus réutilisables. Il y a beaucoup de gens qui ont passé à l'Uniservice dans les dernières décennies sans qu'on ait une littérature qui appuyait de façon forte ce changement-là. Les éludences sont de très faible qualité, puis les disposables, il n'y a pas de bénéfice ni de tort pour les infections. Il n'est pas nécessairement plus cher ou moins cher dans un contexte de main-d'oeuvre à coût élevé comme au Canada. Mais ce qu'on sait, c'est que le réutilisable a une empreinte GES et une empreinte environnementale en général beaucoup plus faible que tout ce matériel Uniservice-là qu'on s'est parfois, en fait, imposé. Puis aussi, la qualité du matériel réutilisable est beaucoup plus grande que la qualité du matériel Uniservice qu'on nous offre. Quand on le teste, il n'atteint souvent pas les normes qu'on dit qu'il atteint. Alors, ça, c'est une photo prise il y a quelques minutes au Vancouver General Hospital. Pour ceux qui n'ont pas vu ça depuis longtemps, ça, c'est des blouses réutilisables de la plus haute qualité qu'ils utilisent pour une chirurgie d'hyrachie. Puis aussi, un couvre-table maillot réutilisable. Ça, c'est très bien. Les réutilisables, voilà des chiffres d'une étude. 66 % moins de GES qu'uniservice. Puis des gros gains dans d'autres aspects aussi. C'est vrai pour les blouses. C'est vrai pour les champs. C'est vrai pour les courroies qui tiennent les bras des patients. C'est vrai pour le matériel de normothermie. Le chauffe-patient n'a pas besoin d'être uniservice. Il y a des technologies réutilisables qui font le même travail, qui réduisent beaucoup les coûts et les GES. Ça arrive le problème du BO aussi. Ça est vrai pour la plaque Cotter. On m'en a beaucoup d'exemples maintenant, quand je présente. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de matériel, choisisement uniservice, qui peut être reconditionné en usine. Il y a des programmes qui grandissent, puis ils réduisent les coûts. Ils réduisent de beaucoup l'empreinte GES du matériel. Ils réduisent aussi les taux d'échec d'utilisation du matériel, parce que s'il a fonctionné la première fois, souvent, il va fonctionner plusieurs autres fois. Finalement, quand on a besoin d'uniservice, des gens qui font attention à l'empreinte GES du matériel qu'ils nous vendent. Un exemple maintenant classique, c'est le masque. Même si on est obligé de prendre un masque uniservice, quoiqu'il y a des masques réutilisables maintenant qui existent aussi, on peut le faire en biopolymère. Il va être moins cher que le masque uniservice. Ces masques biopolymères-là sont fabriqués au Canada, sont compostables, puis 65 % de GES en bout de ligne que le masque uniservice chez Nohachi. Maintenant, les déchets. C'est toute une série d'actions sur les déchets, mais j'étais heureux de voir sur cette liste-là qu'en face, c'est sur la réduction, parce que ça, c'est beaucoup plus payant que le recyclage. Puis la ségrégation appropriée des déchets, ça aussi, c'est ultra payant, puis on va voir pourquoi dans un instant. Le peu de déchets qui nous resterait, une fois qu'on a éliminé tout le matériel uniservice presque, pourrait être nutrié et revalorisé. La formation diminue de beaucoup la proportion des déchets qu'on met de façon inappropriée dans les bacs pharmaceutiques ou cytotoxiques ou des pièces anatomiques. Ça, c'est le plus cher. C'est le plus de GES, c'est incinéré. Que ce soit juste les choses qui vont là, qui vont là, puis pas les choses qui vont pas là. Ça réduit aussi beaucoup les déchets qui sont mis de façon inappropriée dans les déchets biomédicaux. Ça aussi, c'est cher. Ça aussi, c'est beaucoup de GES, parce qu'en général, c'est autoclavé. La formation nous montre aussi la proportion de déchets recyclés ou recyclables. Évidemment, on a besoin d'avoir du recyclage. Évidemment, c'est pas les médecins qui vont faire le recyclage dans l'hôpital. On devrait le demander, mais sans discussion avec la DST, puis c'est la DST qui doit, la Direction des services techniques, qui doivent implémenter ça dans l'hôpital pour le peu qui va nous rester après qu'on ait fait notre travail de médecin. Alors, si on regarde les trois sources de GES dans un bloc opératoire, vous allez remarquer qu'il manque un morceau. On est arrivé au bout des coches de la checklist canadienne, puis on n'a pas encore vraiment parlé d'énergie. Dans la section stratégique additionnelle, à la fin, on en parle un petit peu, mais c'est un gros morceau, puis je pense qu'il faut l'adresser ou du moins mettre pression sur nos services techniques pour l'adresser. Il y a deux types d'énergie qu'on peut utiliser, soit de l'électricité de source propre, soit de l'électricité de source sale fossile ou directement des énergies fossiles. Au Québec, c'est beaucoup de gaz naturel fossile puis de l'électricité assez propre. C'est 100 fois moins de GES, l'énergie hydroélectrique, que l'énergie du gaz naturel fossile. Mais malheureusement, le gaz fossile est encore utilisé beaucoup pour le chauffage, l'eau chaude, la fapeur dans nos hôpitaux, alors que ce n'est pas nécessaire. Il y a un beau plan de décarbonation du système de soins qui est sorti en novembre dernier, qui montrait qu'arriver à net zéro émission dans les bâtiments au Québec, c'est 9 millions de tonnes de GES évitées, puis c'est des économies nettes de 1 milliard sur 25 ans versus rien faire puis rester avec le statu quo. Alors, encore, l'idée est que c'est moins cher d'arrêter de mettre des gaz à effet de serre puis moins cher de ne pas détruire le climat que de le détruire. Cette étude-là est sortie il y a quelques semaines à l'échelle canadienne puis les résultats étaient les mêmes. C'est une série de gestes techniques qui vont faire que c'est possible de décarboner parce qu'on ne peut pas juste faire tout ce qu'on fait maintenant puis le switcher aux énergies propres. Il y a trop de gaspillage en ce moment, puis ce gaspillage-là n'est pas nécessaire pour fournir des bons soins aux patients. On ne va pas faire toute la liste. On va prendre un exemple qui, moi, me frappe beaucoup. Il y a une norme de ventilation dans les salles d'opération qui dit qu'il faut changer pour de l'air frais 6 fois par heure puis il faut recycler au moins dans des filtres 14 fois par heure l'air pour qu'il soit propre puis que la santé des travailleurs en salle soit préservée. Puis moi, je suis absolument d'accord avec ces normes-là, les suivre. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est des institutions qui les dépassent. Encore une fois, l'exemple Schum. Schum a décidé qu'il prenait 20 fois par heure de l'air frais de l'extérieur et le mettant en salle d'opération 3 minutes de temps puis qu'il rejetait à l'extérieur. Vous imaginez quand il fait moins de 30 dehors puis il faut que la température soit entre 8 et 23, l'humidité entre 30 et 60 %, la quantité de gaz qu'on brûle pour cette stratégie-là qui n'est pas nécessaire pour notre santé. En plus, cette stratégie-là, on la fait 24 heures sur 24, 365 jours par année, alors que 80 % du temps, ces salles d'opération-là sont inoccupées puis c'est permis dans le cas du bâtiment d'avoir un mode inoccupé où on ventile de façon minimale les salles. Il y a une étude ontarienne qui regarde, puis si on regarde les chiffres de cette étude-là, simplement en implémentant la recirculation selon les normes puis un mode inoccupé, on peut réduire de plus de 75 % les besoins en gaz naturel ou en énergie, si on veut, les coûts, les gaz à effet de serre. Une fois qu'on a baissé de 75 %, bien là, on peut penser remplacer par des énergies renouvelables. Bon, si on en a parlé déjà. Alors, si on résume maintenant. On est dans une crise climatique qui est le réchauffement extrême et destructeur de la Terre. C'est la menace à la santé numéro un du 21e siècle. C'est une atteinte à notre sécurité. La cause, c'est les émissions de gaz à effet de serre par l'humain. Puis la solution, bien c'est évident, c'est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre quand le plus vite possible. atteindre la carboneutralité. Le geste le plus payant pour arrêter d'émettre des GES, c'est d'arrêter, d'éviter de penser à la crise climatique, de dire bon, OK, c'est plate, mais c'est sérieux. Et moi, je peux faire quelque chose dans mon domaine. On va intégrer la carboneutralité dans notre culture d'amélioration des soins. Oui, dans nos gestes individuels, mais encore plus dans nos gestes de groupe, dans nos achats, dans nos procédures, dans nos objectifs, dans nos lignes directrices, dans nos règlements, puis dans nos discussions avec d'autres intervenants. La carboneutralité, de toute façon, c'est une nécessité géophysique pour retrouver la sécurité climatique, pas d'autre façon. Ça résout le paradoxe qu'on a en ce moment, où on crée les malades de demain avec nos soins d'aujourd'hui, qu'on en ferait à nos codes déontologiques. C'est une opportunité très importante d'innover, de réunir, d'améliorer nos soins. C'est une transformation qui est nécessaire pour la salle-là, pour l'hôpital, pour tous les systèmes de santé, puis à quelle vitesse? Vitesse grand V le plus rapidement possible. Les blocs opératoires sont des acteurs incontournables dans cette décarbonisation-là, au niveau de l'énergie, au niveau des gaz anesthésiques, puis au niveau du matériel. Puis là, je vais faire quelque chose qu'on ne devrait jamais faire. Je vais introduire de la nouvelle information sur ma dernière diapo, mais je l'aime trop, cette image-là. Ça, c'est les objectifs du développement durable de l'ONU. Ça, c'est des sceptiques carrés ou une roue de couleur. Mais ici, c'est réorganisé pour nous faire comprendre que le développement durable, ça se base sur une biosphère en santé. Puis la pierre angulaire d'une biosphère en santé, c'est un climat stable. Puis si on n'a pas un climat stable, c'est l'usoire de penser qu'on va rencontrer les autres objectifs de développement durable. Alors, commençons avec ça, puis poursuivons en parallèle le reste. Alors, je vous remercie. C'est la fin pour moi. Merci Stéphane pour cette tournée. C'était vraiment intéressant et ça nous montre aussi, ça nous montre l'impact, l'importance d'agir, mais aussi nous donne des pistes à poursuivre avec des faits. Et j'ai vraiment apprécié aussi ton... Au départ, les opinions étaient les tiennes, mais les faits, c'était pour tous à partager. Si tu pouvais arrêter de partager ton écran, moi je vais poursuivre avec quelque sorte de diapo. Il y a une chose que je voulais mentionner, c'est qu'on va peut-être étirer le temps un peu plus pour s'assurer qu'il y ait du temps pour les questions à la fin. Alors, je remercie Stéphane ici. Je vais prendre une pause de quelques secondes pour vous montrer un Douglas Ferd, il y a à peu près 200, 300 ans, parce que je trouve que des fois, quand on est dans ces sessions-là, qui ont rapport à l'environnement, puis au climat, puis tout ça, il y a beaucoup d'informations, puis ça peut devenir un peu déstabilisant, un peu stressant. Puis pour certaines personnes, ça peut causer un peu d'anxiété, puis je pense qu'un arbre massif comme ça, c'est quelque chose qui est beau à voir. Ça fait un peu tree hugger, si vous voulez dire, mais j'habite en Côte-Louis-Boutanien. Mais je ne vous laisse pas comme ça complètement, parce que ça, c'est une photo de nos trois enfants qui sont en dessous d'un Douglas Ferd. Et pour vous rappeler que le travail qu'on fait maintenant, c'est pour nous, oui, mais c'est pour eux. C'est pour, c'est pour leur planète, à eux, qu'ils vont avoir quand nous, on ne sera plus là. C'est pour eux, mais c'est aussi pour eux. C'est aussi pour tous ces autres enfants qui n'ont probablement pas la chance ou l'accès ou les opportunités de se sauver de tous les problèmes qui sont reliés au changement du climat. dont Stéphane nous a parlé. Je vais parler à mon tour de l'énoncé qu'on a développé pour choisir avec soin et un peu de ce qui s'est fait en orthopédie au niveau de la durabilité. Stéphane nous a dit quel pourcentage des déchets globaux d'une salle d'opération salle de pression génère-t-elle? C'est 30 %. Alors, vous n'avez pas à répondre ici, mais une chose importante, c'est que dans une étude, on avait calculé que de ces 30 %, il y en avait 17 de ceux qui étaient en rapport aux arthroplasties en orthopédie. Alors, il y a une quantité importante de déchets qui est produite ici. Je vais vous parler de deux études. Une qui commence avec des arthroscopies de la hanche, une qui est une étude qui a été faite à McMaster qui nous montrait que dans un outil des déchets, l'orthopédie de la hanche avait généré 9,4 kg de déchets. Alors, pas des choses réutilisables, mais de déchets par cas. Il y a un certain montant qui allait à l'enfouissement, un qui était relié à l'emballage stérile. Les plastiques, bien que recyclés, sont des déchets, des instruments tranchants et des déchets biologiques. Bon, ils se servaient, on dirait, des champs opératoires ou des différents matériaux qui pouvaient être lavés. Mais si on enlevait tout ça, il y avait quand même 9,4 kg par cas. Il y a une autre étude, celle-là de Western, qui avait regardé pour l'année 2008-2009 où au Canada, on avait fait presque un peu plus que 47 000 prothèses totales de genoux et que l'équivalent d'enfouissement, ça équivalent à 200 camions d'ordures. Et ça, c'est pour signaler que ce n'est pas seulement dans les opérations qu'on prévoit faire. Il y a des instruments auxquels ils sont essentiels, mais il y a aussi des choses qui sont en surplus. Et je pense que c'est un peu pour nous encourager à à réviser des choses qu'on fait ouvrir, si on veut, pour chaque cas. Parce que dans ces choses-là, il y a des choses qu'on ne pourra pas réutiliser et qui vont directement avoir un impact sur notre environnement. Nous, on fait ça chez nous. On a revisé toutes nos listes de picking lists selon les opérations par chirurgien. Et c'est un exercice intéressant. C'est un exercice intéressant de parler, de voir si à chaque cas, on a besoin d'avoir une coterie ou d'avoir un système de destruction, des trucs comme ça. L'arthropastie gagne, si on veut, dans toutes les chirurgies orthopédiques pour être la spécialité qui produit le plus de déchets de tous types. C'est certain que, et puis ça, c'est divisé ça en préopératoire et intra. Il y a une très grande quantité qui est préopératoire. À noter qu'il y a seulement ou moins que 30 % des déchets qui sont recyclables selon cette étude. Alors, 70 % des déchets qu'on crée ne sont pas recyclables. Ce qui nous mène à l'énoncer qu'on avait développé ou qu'on a développé pour choisir avec soin, qui apporte un tri minutieux des déchets pour réduire les émissions et qui pourrait s'ajouter au programme de recyclage déjà existant. Ce que je présente ici, c'est une traduction libre. La traduction difficile n'est pas faite, mais c'est ce que Google ou ChatGPT peut nous générer maintenant avec le texte anglais. Et c'est potentiellement quelque chose qui est rapide et facile à mettre en œuvre. Ça n'a pas nécessairement un coût minimal. Ça peut être implémenté dans la salle d'opération, mais partout ailleurs, il y a des procédures qui sont faites, qui sont effectuées. Et le but de ça, c'est vraiment de trier les choses qui ont besoin d'être incinérées, Stéphane parlait plutôt d'incinération qui a un impact important au niveau des gaz à effet de serre. Alors, on n'a pas besoin de tout mettre dans les bacs d'incinération. Certainement, les choses qui sont chimiques et des choses qui sont cytotoxiques devraient être là. Mais sinon, il y a moyen de stériliser les contenus ou d'éviter complètement que ces choses-là soient tout mis dans un même pot pour l'incinération. Chez nous, ça a l'air de tout ça, le recyclage. Les choses à gauche sont là pour la journée jusqu'à temps qu'elle soit pleine. Et la poubelle est changée quand elle est pleine. Et les deux sacs jaunes sont changés à chaque cas. Mais sinon, on essaie de minimiser le nombre de fois qu'on change ces sacs-là. Et puis à droite, c'est l'endroit où on met les contenus qui ont besoin d'être incinérés. Quelles sont vos pratiques de déchets chez vous? Comment vous pourriez les améliorer? Est-ce qu'il y a une pratique de recyclage chez vous dans tous les cas? Ça, on va vous faire participer pour s'assurer que les gens sont encore là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en place? Mais peut-être qu'on ne le fait pas beaucoup. Est-ce que c'est plutôt on y pense? Est-ce que c'est bof ou s'il n'y a rien du tout qui se passe chez vous? Peut-être que vous n'êtes pas au courant aussi, c'est bien possible. Alors, si vous voulez répondre en ligne ou cocher, si vous vous êtes préparé de cocher à l'écran, c'est disponible aussi. On voit que certains y pensent et certains, on dirait, c'est encourageant qu'il y a des endroits où il y a des choses qui sont déjà en place ou que c'est fait de façon systématique. Si on compare à ce même sondage qui avait été fait, ça nous demandait ici quand est-ce que les chirurgiens de Grande-Bretagne et d'Irlande, le tri était fait pour les déchets. Alors, la moitié était toujours, je pense que c'est dans un environnement NHS. Alors, on peut s'attendre que ça performe assez bien. Et parfois, il y a quand même certains endroits où c'était jamais. Et il y a certaines pratiques qui ont noté qu'il y a des façons plus efficaces d'établir le tri. Alors, entraînez les gens pour qu'ils sachent où qu'est-ce qui va dans chaque bac, ça c'est évident. Avoir un bac, un signe sur chaque bac, je ne l'ai pas montré, mais sur nous, sur le petit truc en métal, ça dit quelque chose qui devrait aller dans ça. Une note importante, c'est qu'on ne va pas s'en sortir en se recyclant, ça c'est une expression qui est en anglais « We're not gonna recycle our way out of this » et Stéphane l'a bien montré. Le graphique qui démontre que le recyclage, c'est vraiment en bas de la pyramide, c'est une neuvième chose qu'on devrait faire. C'est très important, je pense qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y a des priorités au niveau de la réduction. Alors, le développement durable en salle d'or, il y a différentes stratégies, mais au niveau des déchets, c'est certain qu'on peut trier, mais il faut réduire, il faut refuser, il faut réutiliser, recycler, repenser, comme Stéphane disait, et faire de la recherche. Plusieurs messages importants qui ont été faits ici. On est tous responsables de la réduction des gaz à effet de serre, je pense que ce n'est pas seulement que les gestionnaires, on a toute notre part à faire et Stéphane a bien démontré les endroits où l'on peut agir comme individus. Il a bien démontré aussi que la santé planétaire et la santé humaine sont vraiment interconnectés. C'est important d'agir au niveau du système de santé parce que plus de 5% des émissions de GRS qui reviennent du système de santé, on pourrait être notre propre pays. Je pense qu'on serait le huitième pays, l'émetteur au monde, je pense qu'on était notre propre pays, le système de santé. La majorité de l'empreinte carbone provient de la chaîne d'approvisionnement, alors c'est des décisions qu'on peut prendre. Je sais que moi, récemment, j'ai refusé de prendre des nouveaux implants qui étaient à usage unique parce que je trouvais que c'était un trou de plastique pour mettre une petite suture pour fixer une syndimose. Les soins aigus sont responsables pour 30% des GES et il y a plusieurs produits qui peuvent être recyclés. Et la diminution, il faut continuer à diminuer les déchets plutôt que d'essayer de les recycler. Alors, c'est le temps d'agir. Pourquoi? Moi, je pense que c'est le temps d'agir pour les médecins. Je pense que les médecins sont des sujets parfaits. Ils sont aussi prêts pour agir parce qu'ils sont familiers avec la science. On fait des décisions qui sont basées sur la science de façon régulière. Stéphane nous a fait un bilan de ça. Probablement, pour les choix personnels, on a des moyens financiers qui nous permettent de faire ça. Et on a certaines crédibilités sociales qui sont importantes pour changer les gens qui sont autour de nous, pour influencer les gens qui sont autour de nous. Alors, si on fait des décisions, c'est pas... Comment on commence à faire ça? Bon, il y a des ressources au niveau de l'ACO. On a mis des choses en place, là, sur différents sujets. On a développé des, en bon français, one-pager pour la santé paritaire, la durabilité, la durabilité préparatoire et les différents programmes initiatives qui sont en place, là, si ça vous intéresse. Si vous voulez en faire un peu plus, si vous pouvez prendre des actions à l'hôpital, Stéphane a fait vraiment une liste des différents outils qui peuvent être utilisés. On peut s'informer des activités et de l'intérêt. On a eu des différents exemples au niveau des choix, des procurements, des implants, des champs, des blues, de passer à faire un briefing, peut-être au début de la journée, qu'est-ce qu'on pourrait éliminer cette journée-là. Ça va être toutes des petites actions individuelles qui vont faire des grands changements. Éliminer le surplus. Alors, revisez vos listes de tout ce qui est choisi pour vous pour chaque opération et standardiser vos cas. Et parlez à son anesthésiologiste, peut-être que dans votre hôpital, il y a beaucoup de l'hôpital, mais c'est bon, on ne veut pas les distraire trop les anesthésiologistes. On veut continuer à travailler entre les cas, mais quand même, des fois, pendant les cas, il y a une opportunité de faire des conversations. C'est des actions personnelles qu'on peut prendre aussi. Les Nations unies ont fait fort la promotion des différentes actions pour une planète. Si vous êtes au site des Nations unies, vous pouvez voir qu'il y a des différentes choses que vous pouvez faire, vous, en tant qu'individu, dans les choix que vous faites dans votre vie de tous les jours. On peut parler de ça ou on va parler de ça un peu plus à la réunion annuelle dans la session sur la durabilité. Ce qui vient à parler de la prochaine diapo qui est l'avenir orthopédique durable. Alors, au niveau de l'Association canadienne orthopédique, notre conseil d'administration a récemment approuvé un groupe de travail sur la durabilité. Alors, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir, laissez Chelsea savoir. Et comme je viens de mentionner, la réunion annuelle, on va avoir un symposium sur la durabilité. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. On va regarder le temps qui reste pour des questions et commentaires. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous impliquer, vous pouvez communiquer avec Chelsea Patricain de l'Association ou moi.